Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle saison des webinaires sur la science ouverte à l'Université de Montpellier. Aujourd'hui, on commence avec les cahiers de laboratoire à l'Université et je tiens à préciser qu'aussi dans l'audience, il y a Dominique Olibry qui travaille au CNRS et qui pourra apporter quelques points sur comment les solutions de cahiers de laboratoire électronique ont été déployées au CNRS depuis le mois de juin, je crois. Donc, commençons. Donc, le projet à l'UM, c'est un projet qui aura lieu en quatre temps, qui est piloté par le centre commun de documentation, la DIPA et avec le soutien technique de la DSIM. Alors, pour le côté SCD, en fait, il est piloté par Sanding Grop, Laure Lefrançois et moi-même. Pour la DIPA, c'est piloté par Charlotte Tourette. Et nos contacts à la DSIM sont Cécile Planès et L'Orienne Lantona. Alors, on travaille en quatre étapes. Donc, les deux premières étapes, en fait, consistent à faire l'état des lieux des cahiers de laboratoire, leurs usages et les pratiques au sens général, en gros, toutes les options qui sont disponibles. Et un deuxième point, qui est comprendre quel usage pourraient avoir les cahiers de laboratoire à l'UM dans un cadre multidisciplinaire et multitutèle. À partir de ça, on va documenter un proof of concept qui va nous permettre de tester une solution de cahiers de laboratoire électronique dans plusieurs laboratoires de l'Université de Montpellier. Et à la fin, on rédigera donc un document cadre et un plan d'action pour voir si on propose la solution à tous les membres de l'UM. Donc, on va parler un peu très, très vite fait de ce que c'est qu'un cahier de laboratoire. Pas forcément électronique, donc c'est une pratique assez ancienne. Par exemple, là, il y a une image du cahier de laboratoire de Wipaster. C'est un document qui est destiné à tous ceux qui réalisent des travaux de recherche, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs, techniciens, thésards, stagiaires. Et il permet de consigner au jour le jour l'ensemble des détails des travaux. Il garantit la transhabilité des recherches en pré-publication des données, permet de pérenniser et transmettre ces données et les savoir-faire et permet surtout d'assurer la continuité des projets en permettant de transmettre les informations de tous les expériences qui ont lieu dans le laboratoire. Il assure aussi la protection des données en attestant de leur qualité. Quand on parle de qualité, c'est plutôt terme répétabilité, reproductibilité des expériences plus que du peer review, par exemple, sur d'éléments de preuve d'antériorité et justifier la qualité d'inventivité, notamment s'il y a un dépôt de brevet. Alors, il y a plusieurs types de cahiers de laboratoire électronique. Celui que vous connaissez peut-être le mieux, c'est ce qu'on appelle le cahier de laboratoire national qui existe depuis 2007. qui est en gros un cahier de laboratoire papier dont l'usage est réglementé, notamment avec signature et contre-signature de chaque page et plastification des pages pour qu'on puisse pas modifier le contenu. C'est un cahier qui est majoritairement déployé pour ceux qui font du travail de paillasse. Néanmoins, il existe dans la recherche de tous les jours une grande variété de catégories de cahiers de laboratoire ou de recherche en général. On peut noter les carnets d'entretien en sciences humaines et sociales, les carnets de terrain qui sont très communs en écologie et en géologie. Et après, souvent, on garde un carnet de bord pour voir quelle est notre science, que faire avec notre science au jour le jour, sans pour autant le structurer tel qu'un carnet de laboratoire papier, tel que le cahier de laboratoire national. Et au sein d'une même recherche, et pour un même chercheur, il peut y avoir plusieurs types de cahiers de laboratoire électroniques. Cahiers de laboratoire, je veux dire, qui peuvent être électroniques ou papiers, etc. Donc, ça fait à peu près dix ans, enfin plutôt cinq ans qu'on parle très activement des cahiers de laboratoire électroniques. Mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui a quasiment 30 ans en fait, parce que c'est des années 90 qu'il y a un début de réflexion dans le milieu de la chimie sur l'électronification des cahiers de laboratoire, avec le premier cahier de laboratoire fonctionnel créé en 94. A la suite de ça, en fait, il y a eu la création d'un collectif qui s'appelle Electronic Notebook System Association, qui a été soutenu par onze compagnies chimiques et pharmaceutiques. Et en fait, ça va vraiment initier un lien qui va être très pérenne entre le monde de l'industrie et les cahiers de laboratoire électroniques. Un petit benchmark, c'est en 98 qu'on a utilisé le premier cahier de laboratoire utilisant Internet. Enfin, c'était un intranet à l'époque, à l'université dans l'Oregon, je crois, qui s'appelait Vine. Et ce qui a vraiment poussé le développement des cahiers de laboratoire électroniques, en fait, c'est l'acquisition d'un statut légal de la signature électronique, d'abord aux États-Unis, donc c'est l'e-sign qui s'appelle, et nous, et pour l'Europe, on a l'IDATS, qui existe depuis 2014. Alors, un cahier de laboratoire, ça permet de consolider le flux de données dans votre labo. Alors, on considère que les données, elles sont, elles passent par trois étapes. Une étape de data sources, donc qui sont l'origine des données, sorties directes ou bonifiées d'instruments scientifiques, observations directes. Donc, par exemple, pour la SHF, ça pourrait être des entretiens. Ça, c'est la source de données. ou des données externes, si on fait une extraction qu'elle y ait d'une base de données ou d'un serveur. Après, ces données, elles passent dans le data processes. Donc, c'est tout ce qui correspond à la transformation, la réduction, l'extension des données. On n'est pas dans l'interprétation. L'interprétation des données n'entre pas dans ce cadre. Et en gros, la possible fin de la vie des données, c'est leur stockage pour des données pour longue durée ou un usage ultérieur. Donc, souvent, en fait, ce qu'on a dans nos labos, c'est une gestion compartimentée de ça. En fait, on a une donnée source qui est traitée et qui est stockée. Et en fait, il y a très peu de liens entre tous les types de données qui sont produites dans notre recherche. Alors, avoir ce type de structuration, ce n'est pas grave en soi. En fait, le meilleur moyen de savoir où en est notre recherche, c'est faire ne serait-ce qu'un plan de gestion des données. Ça permet aussi de bien centraliser toutes nos informations sans avoir un système ultra buissonnant. Mais le cahier de laboratoire électronique a cet avantage de pouvoir faire transiter les données ou les métadonnées, si les données sont beaucoup trop grandes, via le clé. Par exemple, là, on a cette instrumentation scientifique qui génère quelque chose de très, très lourd. Donc, on ne va pas l'insérer dans le clé parce que le cahier de laboratoire électronique n'est pas dédié à du stockage de données importante. Mais dans le cahier de laboratoire, on pourra lier l'information de cette donnée qui aura été déposée dans un entrepôt de données. Alors, il y a recherche d'Atagouv qui est un peu le go-to. Mais par exemple, si vous avez des données spécifiques à votre discipline, notamment Nakala, par exemple, pour les données SHS, vous pouvez déposer dedans et faire le lien vers le clé vers Nakala sans aucun problème. Mais aussi, pour d'autres instrumentations, au lieu de le faire manuellement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une API. C'est une automatisation. C'est un petit bout de code qui permet de traduire ce que sort la machine et ce qu'attend le clé pour générer des entrées dans le cahier de laboratoire électronique automatiquement sans aucun problème. Et après, vous avez l'observation directe où vous rentrez à la main, pareil, dans le clé. Et le tout étant sauvegardé en continu sur un serveur qui est soit un serveur institutionnel, donc ici la DSCN, soit un serveur externe, mais qu'on voudrait certifier pour des raisons de sécurité. Ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, de faire des sauvegardes perso de toutes vos données. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait de plus ? Alors, en termes de traçabilité, on a une amélioration de l'authentification avec les signatures et de l'eurodatage. Donc, c'est savoir qu'à un temps T, l'expérience a été créée. Il y a une meilleure gestion des expériences puisqu'on peut les dupliquer trivialement. On peut utiliser des modèles et ça nous permet, dans le même temps, de gérer des équipements qui pourraient être mutualisés, que ce soit microscope pour microscope, spectromètre, même, par exemple, appareil photo, équipement vidéo, tout ce qui peut être mutualisé. En fait, on peut le gérer en partie avec le cahier de labo. Ça permet une meilleure gestion des informations en centralisant les données, en le personnalisant. En gros, votre cahier de laboratoire, il est optimisé pour votre recherche. Et en structurant les données, il y a des outils de recherche qui sont extrêmement puissants et qui vous permettent de retrouver n'importe quelle expérience extrêmement rapidement. On veut que nos résultats soient sécurisés et donc la sauvegarde se fait automatiquement sur le serveur avec une sécurisation de l'accès des données et une préservation des données personnelles. Et ça facilite la collaboration et l'encadrement en partageant vos expériences de manière triviale, encore une fois, soit en local, si vos collègues ont accès à la même solution, soit en faisant des exportations en format PDF, par exemple. Alors, le clé peut avoir plusieurs utilités en fonction du périmètre d'usage. Donc, le périmètre le plus central, c'est vous, la recherche. Donc, le clé vous permet de centraliser vos expériences, créer des templates. Donc, c'est des gabarits que vous allez utiliser encore et encore si vous faites des expériences récurrentes. Et ça vous permet de pérenniser vos expériences. On agrandit un peu vos collègues de laboratoire, que ce soit les doctorants, les stagiaires, n'importe qui qui pourrait travailler avec vous sur de la recherche. Le clé de laboratoire électronique vous permet de partager vos données d'expérience très trivialement et partager aussi les templates d'expérience, ce qui vous permet en gros que si vous utilisez, vous avez besoin d'utiliser dix fois la même expérience pour faire dix réplicas et que vos stagiaires, ils vont travailler sur le même type d'expérience que peut-être sur un autre organisme modèle, je n'en sais rien. Eh bien, vous allez juste leur envoyer le template et vous faites comme ça et on peut travailler de manière très efficace. Et pareil, ça peut assurer la continuité si vos stagiaires ou votre thésard s'en va ou si même un collègue quitte par à la retraite. Eh bien, en fait, vous pouvez encore accéder à toutes les données qu'il a générées et continuer la recherche qu'il ou elle a fait avant son départ. Et après, il y a aussi le périmètre encore plus grand qui sont les autres structures. Par exemple, toutes les commissions d'évaluation, que ce soit de votre labo à l'HCRS ou si vous avez eu un ANR ou une ERC, vous pouvez rendre compte de votre science, de votre recherche en faisant des extractions extrêmement rapides et en faisant des statistiques sur votre recherche. Si vous avez, par exemple, besoin de déposer un brevet, eh bien, en gros, le cahier de laboratoire électronique est horodatable. Donc, on peut signer et savoir à où tenter qu'on a fait telle expérience et ça peut être partagé avec les organismes, notamment de la fac. Par exemple, je pense à la DIPA ici, qui pourraient utiliser ces cahiers de laboratoire pour faire acte de preuve d'invention. Et puis, ça permet de pérenniser les expériences. Par exemple, si vous publiez dans une revue et qu'ils demandent la plupart de vos données, alors les données brutes, vous faites un gros fichier zip, vous leur donnez sans problème. Et après, par exemple, s'ils veulent, si vous voulez donner accès à vos cahiers de laboratoire, vous pouvez l'uploader dans Dataverse ou dans Recherche DataGouv et fournir juste le lien. Et comme ça, en lien avec vos articles le publier, vous pouvez avoir l'ensemble des expériences qui ont eu lieu en lien avec cet article. Alors, on va donner quelques données un peu larges sur ce qui est sur le monde des cahiers de laboratoire électronique au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est une offre qui est extrêmement riche. J'ai recalculé hier, j'ai trouvé 123 solutions de cahiers de laboratoire électronique qui sont encore en activité. Il y en a quelque chose comme une soixantaine qui ont cessé, cessé les mises à jour, par exemple. Et seulement 10% des solutions sont en open access. En fait, ça fait clairement écho à ce que je disais au début sur ce grand lien avec l'industrie, la R&D. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a assez peu de solutions open access. Et c'est majoritairement en ligne. En fait, on n'installe quasiment plus de cahiers de labo sur nos postes parce qu'en fait, c'est un problème pour le partage et pour la sécurité de nos données. Alors, il existe deux grands types de cahiers de labo. Ceux qu'on appelle généralistes, qui ne sont pas dédiés à une discipline et inversement, ceux qui sont spécifiques. Alors, des fois, les spécifiques et généralistes, la limite entre les deux est assez floue parce qu'en fait, des fois, ils sont spécifiques mais à des dizaines et des dizaines de disciplines. Donc, au bout d'un moment, ils deviennent quasiment généralistes. Mais si vous regardez, en gros, dans les offres, les disciplines les plus représentées, c'est quand même la chimie, la pharma et biotechno-agronomie. Je vous ai mis quelques exemples de cahiers de labo qui sont très, très, assez connus en général. BenchLink, c'est extrêmement utilisé dans le milieu de la biologie. LabGourou, c'est beaucoup utilisé. Là, c'est celui qui a été, c'est sélectionné par l'Inserm. Alors, OSF, ILAB, FTW, LabStep, KeyMotion, c'est des solutions qui sont gratuites. Ce n'est pas forcément open source parce que OSF, par exemple, n'est pas open source, mais au moins KeyMotion, il est aussi. Et je vous ai mis la BIC, une solution qui a été développée à Montpellier. Alors, dans le contexte de la science ouverte, il y a plusieurs étapes qui amènent en fait à l'utilisation qu'on considère comme très importante du cahier de laboratoire en France. Déjà, en fait, c'est tout le travail qui a été fait sur la donnée depuis bientôt 10 ans. En fait, le résultat brut et les analyses de nos résultats doivent être conservés de façon pérenne pour pouvoir permettre leur vérification. Donc ça, c'est la charte déontologique de la recherche en France. Et dès 2020, en fait, le COSO a fait une étude pour voir comment le cahier de laboratoire pourrait s'insérer dans la recherche française. Et en fait, ils ont dit que c'était un outil stratégique essentiel qui s'inscrit pleinement dans la démarche de la science ouverte. Et donc, ça apparaît clairement dans le plan national pour la science ouverte parce qu'on veut rendre facile à trouver accessibles, interopérables et réutilisables les données. Et ce que je vous ai présenté, en fait, ça représente le cahier de laboratoire, ça représente ça de manière assez pertinente. Et en 2022, le CNRS a sorti un guide de bonne pratique de la mise en place d'un cahier de laboratoire électronique qui était le prémice au déploiement d'une solution qu'ils avaient choisie qui s'appelle ILAB FTW. Donc, vu qu'on parle de quelles solutions sont utilisées et dans quelles institutions, faire un peu le tour d'horizon du contexte national. Alors, à l'échelle nationale, on sait qu'il y a le CNRS, l'INRAE et l'INSERM qui ont déployé pour tous leurs membres des solutions de cahier de laboratoire électronique. Alors, CNRS et l'INRAE, c'est ILAB FTW. Et INSERM, qui a été le premier en France à avoir une solution de cahier de laboratoire électronique déployée pour tous ces personnels, ils ont utilisé une autre solution qui s'appelle LabGuru. L'INRIA et l'INSERM utilisent beaucoup ILAB FTW, mais je n'ai pas trouvé d'informations qui disaient qu'ils avaient de solutions pour déployer à l'échelle de leur tutelle. Et plus localement, il y a l'Université de Lyon et de Grenoble qui, via le réseau d'attaques, déploie pour les personnels en chimie et en physique, le cahier de labo M-Book et ILAB FTW. Surbonne Université, via l'UMS passe, donne accès à LabGuru, parce que l'UMS passe en fait à une tutelle INSERM, mais si vous avez accédé à l'UMS via un autre labo sans tutelle INSERM, vous avez quand même accès à LabGuru. Et une initiative qui est en fait très proche de ce qu'on va faire à Montpellier, c'est celle qui a été exportée par l'Université de Lorraine, qui ont déployé pour tout leur labo ILAB FTW, je crois que c'était en avril ou mai, je ne me souviens plus exactement de la date. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de... On commence à avoir une offre assez importante partout en France sur ces cheveux-là. Et en fait, nous, on n'a pas été très très original, parce qu'en fait, on a aussi décidé de déployer ILAB FTW à l'Université de Montpellier, au moins en phase de test. Alors pourquoi ILAB FTW ? Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres ? C'est une solution web qui, dans notre cas, sera installée sur les serveurs de la DSIN et accessible via le navigateur des gens qui participeront à la phase de test. Donc, quand c'est associé, c'est comme un mode SAS, Software as a Service, il est extrêmement modulable, en fait. On peut adapter, en fait, on peut changer tous les paramètres qu'on veut dans le cahier de labo. Et donc, il est adaptable à de nombreuses disciplines, notamment pour nous qui allons tester, en fait, les cahiers de laboratoire dans des disciplines qui ne sont pas les disciplines les plus communes pour les cahiers de labo, qui sont la chimie, la bio. Nous, on va faire un labo d'électronique pour l'instant et un labo de sciences humaines et sociales, qui, en fait, qui s'intéressent aux sciences de l'éducation. La prise en main est rapide. Je pense que deux heures de formation vous permet de connaître les grandes lignes de la solution. C'est une solution qui est Open Access, donc elle correspond au plan national de la science ouverte sur l'axe 3, sur l'ouverture des données, enfin, l'ouverture des codes, je veux dire. Et la signature électronique des expériences et l'eurodata, j'ai certifié EIDAS, donc on est bien pour la sécurité de nos données. Et comme vous l'avez vu avec l'ASCAC d'avant, en fait, il tend réellement à devenir le standard pour la recherche française. Et en vrai, en Allemagne aussi, il est extrêmement utilisé. Et en fait, il tend vraiment à être utilisé de plus en plus parce qu'en fait, il y a une grande communauté et donc c'est très dynamique. Donc, les étapes de déploiement du test du CLÉ à l'Université de Montpellier. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a deux labos. Donc, c'est IES, Institut de l'électronique et des systèmes, et le LIARDEF qui est... Je suis désolé, Sophie, j'ai oublié le sigle, mais en gros, s'ils font de la science ou de l'éducation. Et donc, on va se déployer en trois phases. Donc, une phase de familiarisation, où on aura une prise de contact avec les labos, qui est déjà faite. Un similaire de présentation d'outils et la constitution d'un trouble de travail. Et après, la création de la section clé. Après, on commencera à former les admins, définir des règles de fonctionnement, inscription des formateurs et des testeurs, configurer le clé. Ça, c'est la phase de déploiement. Et après, on passe vraiment en phase de test réel qui, en gros, dès qu'on trouve des problèmes, on boucle, on corrige et on boucle jusqu'à ce qu'on ait une solution optimale et qu'on puisse, en fait, rendre compte de l'expérience. Donc, la première phase se déroulera jusqu'au mois d'octobre 2023. La phase de déploiement préliminaire se déroulera jusqu'en décembre 2023. Et la phase de test se déroula jusqu'à juin-juillet 2024. Donc, si dans votre labo, vous serez intéressé pour participer à la phase de test, on a encore quelques places sans que ça puisse poser de problème. Donc, vous avez l'adresse mail du projet. Derrière, il y a moi et les gens de la DSIN. Donc, vous pouvez poser le même CV pour de simples questions et vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc, je vous remercie. Donc, je remets le mail. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une petite démonstration de la solution qu'on a choisi de faire. Ah oui, le URDEF, donc c'est le laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'éducation et de la formation. Alors, on va quitter le bord de l'écran. Et on va laisser la main. Donc, ilab.ftw, donc nous, ça ne sera pas cette entrée-là dans ilab qu'on aura parce qu'en fait, nous, on va utiliser le système d'authentification de l'Université de Montpellier. Et donc, si vous lancez ilab, donc vous voyez, on commence à... Alors déjà, vous voyez que c'est en anglais. La première chose qu'on peut faire, c'est changer la langue. Donc, c'est anglais US. On va aller sur français. Et donc, si on revient sur ilab, là, c'est écrit encore en anglais. Mais en gros, vous voyez que là, le site est passé en français. En gros, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Je crois qu'il y a quelque chose comme 17 langues disponibles. Si vous ou vos collègues, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le français ou l'anglais, il n'y a pas de problème. Donc, comment ça se présente ? Ça se présente autour de... D'un côté, on a les expériences. Et d'autre côté, on a ce qu'on appelle une base de ressources. Alors, on va commencer par la base de ressources. Elle se présente comme ça. Alors, on y met ce qu'on veut avoir sous la main quand on fait nos expériences. Et alors, ici, on peut en créer... Alors, il y a des types de ressources qui sont créées. Sachant que l'administrateur du cahier de labo peut créer n'importe quel type de ressources qu'il veut. Alors, par exemple, je crois qu'il y a des gens des SHS ici. Par exemple, si vous faites des interventions dans des écoles, dans des centres de formation, faire des entretiens, par exemple, vous pouvez créer, par exemple, une catégorie qui s'appellerait genre école, par exemple, et faire un template dans lequel vous pouvez avoir toutes les informations qui vous seraient nécessaires. Par exemple, je ne sais pas, nom du directeur, adresse, tout ce qui pourrait être important d'avoir comme information pour, par exemple, l'entretien qui, lui, sera plutôt dans la partie expérience. Et donc, pour ceux qui font de la bio ou de la chimie, on peut mettre des plasmides, des antipodis, des levures, des produits chimiques. On peut aussi avoir des entités qui sont réservables. Donc, là, on a les microscopes, mais ça, par exemple, si vous faites des entretiens, encore une fois, ça peut être soit un micro, soit un appareil photo ou vidéo. Et voilà, je ne sais pas si ça ressemble. Donc, là, c'est une structure un peu qui ressemble à un microscope. Donc, on peut avoir les managers avec les adresses, toutes les informations. Et dans les expériences, alors, on va créer une nouvelle expérience. C'est bon, là, on est en mode édition. Alors, bon, ça ressemble un peu à un Google Doc, finalement, une expérience. On peut, tous les liens qui fonctionneraient sur Word fonctionnent avec quelques spécificités en plus. Alors, on met toujours, on peut changer la date du début de l'expérience, sachant que dans l'enregistrement horodaté, ce sera quand même la date où on a ouvert le document. Donc, on peut lui mettre un titre, qu'on va appeler test UM. On peut mettre un statut. Donc, le statut, ça encore, on peut, l'administrateur peut changer les statuts, mais le nombre de statuts qu'il y a. Mais là, de base, en gros, il y a en cours, succès, besoin d'être fait, échec. Utiliser des tags. Alors, les tags, c'est assez important. Parce qu'en fait, quand vous allez rechercher vos expériences, ça va être le moyen le plus efficace de les trouver. Alors là, il y a plein de tags qui sont suggérés. Ils sont éteignés automatiquement, mais l'avantage des tags, par exemple, c'est que si vous avez des projets qui sont sur, enfin, des expériences qui sont sur plusieurs projets, et bien, en fait, il n'y a pas besoin, comme on ferait dans un fichier, d'avoir un dossier projet 1 et un dossier projet 2 et devoir dupliquer les données. En fait, les données sont uniques et en fait, elles sont liées à ces projets. Par exemple, j'ai un tag qui s'appellerait testgood, et qui appartient aussi à l'ANR best. Et donc, après, si j'ai besoin de rechercher, je vous montrerai la fonction recherche. Alors après, pour les fonctions recherche, en fait, on peut faire très rapidement via une... On peut faire des recherches assez rapides via les tags. Alors, on va montrer qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc, vos expériences sont duplicables sans problème. Donc ça, c'est horodater l'expérience. Alors, quand on horodate, en fait, on génère... Alors, horodater. On va générer un ticket, un jeton d'horodatage qui est ajouté ici et qui... On passe par une société tiers qui s'appelle... Comment ça s'appelle déjà ? Universeign. Il va... En fait, c'est un tiers de confiance qui va prouver qu'il y a la date T. L'expérience était dans ce statut-là. Et voilà. Vous pouvez exporter vos données. Alors, il y a plusieurs moyens de les exporter. Donc, fichier PDF. J'ai... Fichier PDF, c'est... Fichier PDF long terme. Donc, c'est PDF A qui a une durée de vie estimée à 50 ans. Et qui, en gros, c'est un PDF avec toutes les informations qu'il y a là sans les documents que vous aurez joints. Si vous exportez au format ZIP, en fait, dans le format ZIP, il y aura le même format PDF avec les fichiers joints. Et puis, il y a le fichier Archive ELN qui est, en gros, un format qui est... qui est dédié au cahier de laboratoire électronique et qui commence, en fait, à être utilisé dans plusieurs cahiers de laboratoire électronique, et notamment les cahiers de laboratoire électronique open source. Donc, c'est... Dans le côté faire, c'est l'aspect I pour interopérable. C'est-à-dire que si vous créez une expérience dans e-Lab, vous changez de labo et dans votre prochain labo, ils utilisent, je ne sais pas, Keymotion, par exemple, vous pouvez importer votre cahier de labo e-Lab dans Keymotion en passant par une archive ELN sans aucun problème. Ça, c'est assez... assez cool. Et notamment, là, en ce moment, il y a aussi... Je sais que les gens de e-Lab, ils sont en discussion avec Dataverse Project pour qu'on puisse, en fait, importer directement des fichiers ELN dans le Dataverse pour y avoir accès assez facilement sans que ça soit des fichiers PDF qu'on doit ouvrir via un autre système. Donc, vous faites... Il y a les tests et... Alors, il y a la visibilité. Donc, ça, c'est toutes les options de visibilité qui peuvent être assez stringentes, en fait. c'est tous ceux qui peuvent voir. Donc, de base, il y a toutes les équipes auxquelles j'appartiens le propriétaire. Donc, équipe Alpha, bravo Charlie. Vous pouvez utiliser... Vous pouvez utiliser utilisateur par utilisateur. Si, en gros, il y a toute votre équipe et il travaille sur ce projet et Tartampion qui travaille dans l'autre équipe mais qui, lui aussi, est sur ce projet, vous pouvez le rajouter. Et pareil pour les modifications. qui peuvent modifier. Comme ça, on est sûr que ceux qui touchent à nos expériences, il n'y a que ceux qui y ont droit. Sachant que si vous avez des données sensibles, vous pouvez fermer l'accès à tout le monde sauf à l'administrateur parce que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avoir qu'une seule personne qui ait accès aux données. Donc, vous écrivez ce que vous voulez. Il n'y a pas trop de problèmes. Alors, il y a des trucs qu'on peut rajouter qui sont intéressants. Par exemple, si vous faites du code, on va faire, je ne sais pas, un petit ton. On enregistre. Donc, il apparaît comme étant un snippet de code dans vos cahiers de labo. Alors, si vous faites du code, si c'est le cœur de votre travail, mettre tout le code que vous allez faire là, ce n'est pas forcément le truc le plus malin. Parce que, si vous faites du code à grande échelle, je pense que vous utilisez un git. Donc, le plus simple qui serait à faire, c'est d'ajouter un champ parce qu'en fait, on peut ajouter tout un tas de champs parce que, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement personnalisable. Et on va faire, par exemple, je n'en sais rien, on définit type de champ, on va faire par un URL. Et dans le nom, ça s'appelle mon git et description mon git mon git enregistré. Et là, vous mettez juste l'URL de votre de votre de votre git. Et après, en fait, toutes les étapes que vous allez faire, elles seront liées à votre git, mais vous pouvez au redater ça. C'est ça qui est intéressant si, par exemple, du code, souvent, des fois, on peut le déposer. Alors, vous pouvez ajouter des étapes. Top 1, ajouter un autre. Top 2. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, quand vous ajoutez des étapes, alors, tu ne dis pas encore, on va enregistrer. Vous verrez après. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit qu'on avait une base de ressources qui était, en gros, ce qu'on pouvait mettre n'importe quoi dedans. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on peut lier les ressources aux expériences. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. En gros, vous le faites en recherchant. on va faire, je ne sais pas s'il y a, voilà, la fantèse de l'aspirine, c'est lié à, on l'ajoute. On verse ça en passant par là ou sinon, il y a, avec l'utilisation des hashtags, synthesis of aspirine, on le retrouve parce qu'il est allé autocomplete et c'est ajouté. Et donc, en gros, là, vous avez accès, vous pouvez, si vous cliquez là, vous partez directement sur l'autre expérience qui s'appelle synthèse de l'aspirine et de la même manière, vous pouvez lier cette expérience en cours à des items. Donc, par exemple, à l'école, si vous avez une base école, à l'école que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'alicots, vous avez créé un d'alicots, je ne sais pas, de TAC, par exemple, en biologie moléculaire, vous avez créé un item TAC et il y a, par exemple, vous avez metté le nombre d'alicots dans l'item TAC et vous le joignez. je ne sais pas ce qu'il y a, donc on va faire un site. C'est un plasmide. On a besoin de ce plasmide dans... Et si je vais, paf, dans plasmide directement, là, je ne sais pas s'il y a des alicots. Il n'y a pas d'alicots. Mais s'il y avait un onglet alico, on aurait pu enlever un alico et comme ça, tout le monde est au courant que dans cette boîte, il y a un alico, au moins. Alors, après, on peut attacher plein de types de fichiers. Alors, je vais faire un porté. Dans ces fichiers, par exemple, là, c'est une molécule. Elle est très, très simple, celle-là, mais en gros, il lit très bien les points SIF. Vous pouvez importer des images, vous pouvez importer des PDF. Si vous avez des fichiers Excel, on vous conseille plutôt de faire des copiers-collés du fichier Excel dans le même texte parce qu'en fait, ils ne sont pas lisibles en direct en format SVG, par exemple. Si vous faites de la biologie moléculaire, en fait, il y a un petit viewer d'ADN qui est donc là, c'est un mythogénome complet d'un mollusque. Et donc, il y a plein d'options pour le viewing. et donc, il y a des petites images. Si vous voulez, vous pouvez annoter les images. En faisant contrôle et en cliquant, vous pouvez mettre du texte. Donc, je ne sais pas, on va mettre double bande. OK. Et, hop, et on sauvegarde. Donc, en gros, vous pouvez annoter toutes les images que vous avez et donc là, vous le retrouvez. vous le retrouvez là avec la notation. Bon, après, si vous faites du code, vous pouvez créer toutes les fonctionnalités que vous voulez avec l'interface JSON. Mais ça, je pense que c'est un peu un niveau un peu expert. Et voilà, donc, on a fait un peu près le tour. Ce qui reste à vous montrer, c'est notamment les templates, en fait. C'est donc image template. Donc, dans votre accès usagé, vous pouvez créer des templates et vous pouvez importer des templates aussi au point ELN. En fait, un template, c'est une expérience qui est vide et qui vous permet de, comment dire, en fait, si vous utilisez tout le temps la même expérience, vous générez le template et au lieu de faire, au lieu de faire, dans l'expérience, au lieu de faire créer nouveau, en fait, vous allez uploader directement le template et vous allez pouvoir le modifier selon, en suivant le protocole, en fait, qui est un peu standardisé. Et dernière chose à vous montrer sur la partie expérience, c'est qu'en fait, quand vous avez généré les étapes, en fait, vous avez un petit dashboard à gauche qui, en fait, liste toutes les étapes qui doivent être faites pour toutes les expériences en cours. Et donc, en gros, vous savez, à tout moment, où vous en êtes de chaque expérience, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les expériences qui sont longues, qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est intéressant d'y avoir accès très rapidement. Sinon, après, je peux montrer, il y a des options de recherche qui sont extrêmement puissantes parce qu'en fait, on a une syntaxe qui est un peu complexe, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est extrêmement simple. en gros, on peut chercher, j'avais toutes les expériences qui ont été faites de telle date à telle date, sauf les expériences qui avaient tel lien, en gros, toutes les expériences de l'ANR, sauf les expériences de l'ANR à best, sauf les expériences de la thèse, de la thèse good. En gros, on peut vraiment chercher en étant extrêmement stringent, donc ça nous permet de, c'est donc le findable dans le fer, c'est extrêmement puissant comme outil. Et donc, dernière chose, comme il y a certains outils qui sont réservables, en fait, il y a un système de réservation qui sont disponibles, mais si dans vos labos, vous avez déjà des logiciels tels que OpenIRIS, il n'y a pas besoin de changer, c'est vraiment une option un peu en plus. Je pense que je vais m'arrêter là, je pense que je vais voir s'il y a des questions, parce que c'est peut-être le plus intéressant, je pense. Donc, vous pouvez enlever vos micros, enfin, remettre vos micros comme vous voulez ou poser les questions dans le chat de La Réunion. On a un petit quart d'heure pour discuter. Bonjour, vous m'entendez ? Il faudrait parler juste un peu plus fort, mais... Est-ce que vous m'entendez là ? C'est bon ? Ça va, j'en vois à peu près bien. Nous, nos expériences sont basées sur des modes opératoires écrits en PDF. On peut les lire directement sur le logiciel eLabView ? Oui, si vous importez le PDF dans les fichiers, comme je vous ai montré, là où il y a des fichiers ADN, tout ça, si vous importez le PDF, vous ouvrez le PDF, il s'ouvre avec un navigateur PDF sans aucun problème. En fait, comme on ouvre toujours les mêmes fichiers, est-ce que je peux le mettre dans Ressources ? Oui, vous pouvez vous créer juste un onglet Ressources qui s'appelle, je ne sais pas, Protocole, et dans Protocole, il n'y aura que le PDF ou une copie en texte du PDF dans la barre, mais il n'y a aucun problème pour ça. Ok, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de quelqu'un qui utilisait BenchLink. Alors, malheureusement, BenchLink, c'est une solution qui est propriétaire et le transport direct de BenchLink via eLab n'est pas aisé. Oui, j'ai une petite question sur le redatage quand on lit à une page GitLab, par exemple, parce que finalement, ce qui va être redaté, c'est que le lien et peut-être que la description importante sur du code ou sur une expérimentation, elle sera dans le Git et elle pourrait être à avoir écrit trois mois plus tard ou est-ce qu'il faut avoir décrit dans le lien qu'on met dans eLab, avoir décrit exactement finalement sur quoi on pointe pour que ça fasse fort ? Alors, en gros, si le but, ce n'est pas redater en standard mais c'est à ce moment-là de la recherche sur le code, vous avez atteint un espèce de point butoir et en fait, vous pouvez importer la partie de code directement avec le snippet dans eLab et en fait, vous laissez quand même le lien au Git pour savoir où a eu lieu le développement parce que comme ça, ça peut être un petit si les gens peuvent chercher. Ou sinon, peut-être mettre le numéro du commit ? C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que le commit pourrait faire foi si on dit c'est cette partie du code que je pointe avec telle signature ? Tout à fait. En gros, vous pouvez créer une barre. Là où j'ai créé l'URL tout à l'heure, vous pouvez créer un truc que vous appelez commit et vous mettez toutes les informations dedans en fait. Ok. Merci. Pas de problème. Alors, j'ai une question dans le chat. Peut-on exporter toutes nos molécules dispo pour ensuite faire du criblage virtuel ? Non, ce n'est pas encore. Je sais qu'il y a eu cette question dans des webcasts webinaires CNRS. Ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez importer vos molécules au format molle sans aucun problème. Mais pour l'instant, faire du criblage directement dans l'I-Lab, ce n'est pas possible. J'ai une autre question par rapport à la quantité de données finalement qu'on peut avoir sur ce cahier de laboratoire. Il doit y avoir certaines limites à un moment. Les limites, en fait, elles sont imposées au moment par le système admin. il n'y a pas de limites pures et dures mais c'est encore une fois comme je disais ça n'a pas vertu à être un dépôt de données important. Après, je ne sais plus quel était le niveau de base parce que c'est 10 gigas. Par expérience, il n'y a pas vraiment de limites. nous, par exemple, on utilise une limite à un giga par excusez-moi. Oui, une limite à un giga par expérience. Et la limite, c'est le serveur. En fait, si on mette trop de choses dedans, le serveur sera surdimensionné à certains points. Je me disais que les images, ça peut aller vite finalement si on a des expériences automatisées avec des outils qui génèrent beaucoup d'images. Oui, mais générer beaucoup d'images, c'est un peu comme les données lourdes de la génomique. On ne peut pas les mettre dans les cahiers parce qu'on peut mettre des liens vers des serveurs sécurisés, mais c'est un peu difficile de mettre des petites images. Oui, c'est marquant à montrer bien qu'on peut faire. Est-ce qu'on a cette info, par exemple, sur un projet ? On a un giga de disponibles, on en est à 30% de consommer pour que l'utilisateur puisse avoir une idée d'où il en est ou pas qu'il gêne trop de droits ? Je ne suis pas sûr mais c'est très intéressant et je vais le mettre sur le forum. Un peu comme ferait Google où on voit où on en est sur l'espace parce qu'il faudrait empêcher finalement que l'utilisateur ne l'utilise comme un dépôt de données à certains points. Mais quand j'ai parlé de un giga, c'est un giga par expérience. C'est ce que nous on... Après, je pense que ça dépend vraiment de la gestion du serveur. C'est ça. Pour l'instant, on est sur le serveur, on a un petit espace sur le serveur de la DSIN et s'il s'est voué à être déployé, il y a forcément un appel à projet pour probablement dimensionner pour que ce soit accessible au plus grand nombre. j'imagine des bonnes pratiques à prendre, à bien utiliser ça comme une base de données, mettre les liens ici. Il va falloir bien apprendre aux utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement au début, notamment une formation de l'administrateur au sein du labo. Parce que bon, le plus gros du travail, c'est surtout enregistrer les nouvelles personnes et archiver et les personnes qui s'en vont. Mais il y a aussi un peu un petit travail et puis c'est un peu notre rôle au projet, c'est que si des gens veulent utiliser l'outil, qu'on soit là pour les accompagner, faire l'accompagnement au changement et que ça ne part pas un peu dans tous les sens. Il est laissé un peu tout seul. Je regarde vite fait. Merci. Je vous en prie. Voilà. C'est ce qu'il y a la question, c'est est-ce qu'on peut dessiner toute la verrerie expérimentale ? C'est ça la question ? Oui, c'est que des fois pour faire des protocoles, c'est bien d'imager et d'avoir déjà par exemple une flasque et de faire une petite flèche un peu comme on pourrait le faire sur PowerPoint, mais d'avoir déjà ça référencé un peu comme c'est le cas pour justement dessiner une molécule où vous avez déjà mis à disposition certains acides aminés, mais là, ce serait pour faire un protocole expérimental. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est intéressant, mais je pense que il y a déjà des logiciels, j'imagine que vous utilisez pour vous redessiner ça. Je sais qu'il y a certains outils pour le faire. Après, on peut importer le point JPEG, par exemple, mais un fichier PNG qui serait modifiable, interdible, ce n'est pas encore le cas. Merci. Je vous en prie. Plus de questions ? S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Malcolm, je voulais simplement ajouter qu'au-delà des labos tests chez vous, il y a plein de labos bio qui utilisent déjà e-lab dans l'intérieur de l'UM et donc peut-être ce serait utile peut-être pour votre projet de connecter avec nous parce que pas forcément dans le cadre de l'offre CNRS pour le moment tout ce qui est installé en prémisse sur les serveurs de l'Institut à Montpellier n'est pas dans l'offre CNRS parce que le CNRS impose des procédures très sécurisées pour y accéder mais nous nous avons choisi dans un certain nombre de labos donc l'IGMM l'IGH l'IGF par exemple nous avons choisi une procédure sécurisée à niveau local c'est-à-dire comme vous faites avec authentification interne locale donc un LDAP par exemple et accès remote par VPN donc nous sommes dans ces cas-là mais on est dans l'offre censé dans l'offre CNRS on l'utilise mais on n'est pas vraiment dans l'offre mais on peut donner faire des retours et aussi une chose qu'on a commencé à faire c'est d'établir un salon de questions réponses où la communauté peut se se loguer poser des questions comme celles qu'on a vues aujourd'hui par exemple et on peut je pense que ça doit être possible c'est organisé sur Citadel ça doit être possible d'étendre ça à beaucoup de monde et du coup les gens posent des questions et les personnes qui connaissent le système peuvent répondre de toute façon on va se voir bientôt donc on pourra discuter plus tard alors pour l'enregistrement en fait il sera parce que j'ai vu qu'il y a une question là-dessus il sera dispo sur le site sciences ouvertes de l'université de Montpellier je ne sais pas trop quand mais on va essayer le plus vite possible et pour se renseigner en gros il y a l'adresse générique qui est clé-projet arrobat humontpellier.fr voilà donc je vous rappelle que le prochain webinaire c'est le 26 septembre ce sera introduction à la science ouverte je remercie tout le monde d'être venu et à bientôt